Sous-titrage Société Radio-Canada Quelles sont les caractéristiques du papa d'Ikba ? Son évocation, ses symboles, ses couleurs, son jour des générations, son reposoir, son animal artificiel, ses offrandes en nourriture et en brassant. Autant d'autres points et questions que je vais aborder dans cette émission en collaboration avec trois individus de grand calibre. Pour en écouter toutes et à tous, à l'émission «Cos de l'Ikba » Cette émission sera consacrée à papa l'Ikba. Qui est papa l'Ikba ? Papa l'Ikba ou l'Ikba, il est le maître de la barrière qui sépare les femmes, les femmes, les hommes des esprits. Il est l'interprète de tous les esprits, de tous les lois, de tous les mystères, de toutes les divinités. Donc, papa l'Ikba, l'Ikba, il est la clé du monde spirituel. Dans toute énumération des divinités vodoues, que ce soit en Afrique ou en Haïti et en Amérique, eh bien, la première place doit être réservée à papa l'Ikba. «Cos de l'Ikba » comme esprit qui ouvre la barrière, qui ouvre toutes les portes. Et qui, à ce titre, comme c'est un esprit qui ouvre toutes les portes, qui ouvre toutes les barrières, toutes les routes, Eh bien, papa l'Ikba, il est salué avant toutes les autres lois. Par exemple, au Darumé, l'Ikba, il est l'interprète de toutes les divinités. Sans papa l'Ikba, les lois, les esprits, les divinités, ne pourraient jamais s'entendre. Ni les hommes ne pourraient jamais communiquer avec les autres divinités, avec les lois, les esprits, avec les dieux vivants. D'où, papa l'Ikba, non seulement, il est la clé qui ouvre toutes les portes, Papa l'Ikba est le mouvement, la danse, les chants, les sensations, le sang, le cœur, la moelle épinière. Il y a aussi la sémence. Selon Milo-Ikba, Papa l'Ikba reçoit son nom comme axe cerveau-monteur du Vaudoune, parce que le nom, son nom même, signifie la vie entière. Si vous prenez à Ba, la vie entière Ba, en train de tourner sur elle-même Lé. Donc, Lékba, c'est la vie entière qui est en train de tourner sur elle-même. Ainsi, tous les mouvements d'habitation, des lacos, des démembrés, des péristiles, dépendent de ce mystère qu'on appelle Lékba, Papa Lékba. L'Axi Lékba devient le Tau Lékba, ou Lékba de la vie publique, parce qu'il est le Lékba au grand cœur, sacrifié en Afrique sur le Tau, le Tau la croix entée, pour la collectivité, parce qu'il est toujours placé à un endroit où tout le monde peut venir lui parler. C'est ce Lékba, c'est ce Papa Lékba qui est censé se trouver en permanence au centre des vévés, des signes symboliques qu'on appelle vévés. D'où, c'est ce qu'on va essayer de développer, qui est réellement cet esprit, qui est réellement cette divinité qu'on appelle Papa Lékba, cette famille, la famille de Lékba, les scottes Lékba. Papa Lékba comme esprit de la barrière, on appelle barrière mystique, généralement, qui sépare les hommes, les femmes, les esprits, mais Papa Lékba, il est aussi le gardien des portes et les clôtures qui entourent les maisons, les habitations, les péristines, les démembrés. Et par extension, Papa Lékba, il est le protecteur des foyers. Dans cette fonction, il est invoqué sous le nom du maître d'habitation. Il est aussi le maître, Dieu des routes et des sentiers, et également à la croisée des chimères. Papa Lékba, comment il est représenté? Papa Lékba est représenté sous l'apparence d'un vieillard infime avec une pipe à la bouche et une sacoche au dos, ce qu'on appelle Makoute. Avec une Makoute, eh bien, quand quelqu'un est possédé par Papa Lékba, eh bien, Papa Lékba porte des béquilles. Mais, ces deux béquilles ne l'empêchent pas de manifester une grande brutalité dans ses possessions. Papa Lékba, il ne vient pas toujours, il ne vient pas sur la terre, mais il envoie ses rayons parce que cet esprit, il ne vient pas, il ne va pas mettre ses pieds sur la terre comme ça. Causerie Vaudoune, osez Guinan, osez la caille. Bonjour mon frère Emmanuel, bonjour aux autres panélistes, bonjour à tous qui nous regardent sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un point. Je vais faire un point, pas un grand débat, mais un point sur ce grand personnage venant Lékba. Lékba, c'est un grand personnage du Vaudou et du Vaudou haïtien. Il n'est pas seulement un personnage du Vaudou, mais un personnage du monde cosmique. mais mes recherches m'ont fait croire que Lékba est un des 24 guerres ou un des seigneurs de la destinée. Seigneur de la destinée, ça veut dire que quand quelqu'un veut venir sur cette terre faire expérience ou quand le monde cosmique, le monde divin veut envoyer quelqu'un ou renvoyer quelqu'un chez la terre pour payer un karma, c'est-à-dire des dettes, ou bénéficier des dharmas, c'est-à-dire jure du bienfait dans le passé, ou en mission spéciale telle que Dessaline a eu une mission spéciale, Toussaint L'Ouverture a eu une mission spéciale et on pourrait même voir dans d'autres systèmes me parler de Shiva pour l'Inde. J'aurais pu dire autre chose, mais je me garde à dire à citer ces noms-là. L'Igba a un autre grand avantage. Alors, en tant qu'Haïtien, on a un autre grand avantage avec L'Igba. non seulement il fait partie du comité ou des 24 vières qui doit décider d'envoyer sur terre les personnes qui doivent venir ici sur cette expérience, payer un karma, jouer un dharma, ou venir en mission spéciale, mais il est dans notre vodou à la porte d'entrée. Et les esprits qui doivent venir nous assister, nous guider, nous bénir, ou nous faire quoi que ce soit, doivent passer devant lui. Il est à la porte d'entrée. C'est pour ça qu'on chante tout le temps. L'Igba na barrière L'Igba na barrière L'Igba na barrière Etc. Ça veut dire pour nous faire comprendre que L'Igba est à la porte d'entrée et c'est lui qui décide qui donner passage. À qui donner passage. Ok? Il donne passage et en donnant il donne aussi des ordres. Il dit quoi faire pour rafréchir la mission. C'est-à-dire on peut pas commencer une cérémonie sans passer par L'Igba. Parce que c'est lui qui donne passage aux lois de venir d'entrer dans le principe de faire la cérémonie. Quel grand avantage qu'on a avec notre L'Igba. Alors c'est ce point que je voulais faire sur L'Igba. Merci à tous. C'est-à-dire la connaissance. C'est l'Igba. C'est-à-dire l'Igba. comme boisson préférée. C'est clairin. C'est clairin blanc. Donc vrai clairin blanc. Et puis donc en tant qu'entité, en tant que loi, Papa L'Igba représentait l'ouverture, on peut dire, il représente les frontières entre le monde des visibles et le monde des invisibles entre les humains et les divinités. Donc l'on parle de Papa L'Igba ou ou el que c'est L'Igba qui kèmbe qui kèmpe pot clé a nan meni. Ça veut dire que yon cérémonie vodou li pa ka fête sans que L'Igba part au début. Donc ça veut dire que selon ça m'kone n'importe cérémonie ou bien n'importe interpellage sans que yon te capable faire fok L'Igba présent pour li bo passage parce que c'est le même ki pou ouver pot pou ka akse de a mond loy ou a mond divinité ou. Donc L'Igba normalman gen plusieurs types de L'Igba ki ou ka jwenn. Donc m'kone ke a tibon L'Igba ou jwenn ni n'sourit radar men lo ap traverse s'ourit petro li plus transforme en kalfou. Donc lo tan de pale de met kalfou donc met l'Igba men s'ourit petro sa ve di ke kelke so ronga ke waf fè s'ourit chou a s'ourit petro a fò kou fè apel a met kalfou. Se men bagay lan tou pou radha fò kapap fè apel avek L'Igba. Donc papa L'Igba se yun nan gwo loy ki gen orijen ni souti nan benen. Donc senap kont te sou l'Igba ki gen yun se su et s'aten ke gen yun paket l'Igba. Donc nou di gen atibon l'Igba gen papa l'Igba l'Igba ati sou gen l'Igba avadra gen l'Igba fey l'Igba barye gen l'Igba kai l'Igba kataroulo l'Igba zan klian l'Igba kolboso et cetera et cetera et cetera gen paket variasyon selon rite lan selon depatman ke ou soti an an iti ou kapab re l'Igba diferent fason men sa pa empêche ke yo tout se men l'Igba ke n'ap interpele an tank ten et pui si an loa ki tre tre respecte nan vodou pou ki raison se pas ke li son gran moun men le ke na pa exemple nan men ou gran pen ou gran gran nou nou touj yon saten respect pou yo pou ki sa pas ke yo te la avan yo gen veku yo te gen debak ay ke yo wè ak je pa yo ke nou men ki jen nou pak abou wè donc se un pe le men prinsip donc l'Igba se yon moun ki reprézante force li se pa pas konesans li se pa pou ryen ke lise loa ki kembe barye a ki pote kle barye a nan vodou an tank tel et pi kom chante l'Igba kem konen pou avan kem kite nou an chante kem remen se papa l'Igba sa yon sa man di yo papa l'Igba sa yon sa man di yo jon di yon m'angaje o sa man di yo en fait il y a en principe un l'Igba pou chaque rite a noter dans le vodou yon une panoplie de rite un l'Igba de base mais qui change de nom traditionnellement selon ses attributions là je me réfère au allouage de Milo Hugo dans tradition vodou les l'Igba de base sont l'Igba congo ou la oka l'Igba de Congo l'Igba l'Igba Petro l'Igba Da Omen ou Lisa Badzio l'Igba Rada l'Igba Nago l'Igba Gretor l'Igba Dan Petro l'Igba Petro l'Igba Dan Petro l'Igba Gretor l'Igba Nago Par exemple le l'Igba qui garde l'Igba l'Igba ou l'Igba des membrés s'appelle l'Igba Abonoko Abonokosu par des formations linguistiques les Haïtiens l'appellent l'Igba Bakosu mais le nom d'origine africaine c'est bien l'Igba Abonokosu et on trouve aussi le l'Igba qui est préposé apprendre les sacrifices pour les transmettre aux lois s'appelle l'Igba Abonokosu c'est ça en l'Igba dans la langue fond on dit Abonokosu c'est un l'Igba qui est là pour prendre les sacrifices afin de les transmettre aux autres lois le l'Igba qui est au service de la collectivité et qui est chargé de la protéger de protéger tout le monde de protéger la communauté en Afrique au Bénin on appelle ce l'Igba tout l'Igba le l'Igba qui assure actuellement l'administration des habitations des démembrés des lacos des peristiles et parfois ce l'Igba il peut même se dédoubler en Marasa 2 Marasa 3 Marasa 4 Marasa 5 Marasa 6 Marasa 7 et bien on appelle ce l'Igba Axi L'Igba le l'Igba qui donne des degrés des points ou des progrès magiques on appelle ce l'Igba Yéke ou Yége L'Igba et il y a d'autres ethnies qui l'appellent Kapoli L'Igba le L'Igba qui protège les travailleuses les travailleurs des nids et bien on appelle ce l'Igba L'Igba Zan Béton le L'Igba des prières quand on adresse une prière une invocation et bien on adresse à L'Igba Faire le L'Igba des tambours s'appelle Oumta Oumta L'Igba ou L'Igba Oumta et vous savez que les gens qui qui battent les tambours on les appelle Oumta Gis ce sont pas des tambours biners ben c'est les Oumta Gis et l'esprit qui est dans les tambours s'appelle Oumta Oumta L'Igba ou Oumta L'Igba L'Igba qui garde le qui garde le sol des renforts des peristines des lacours des démembrés des vitations et qui confère les grades mystiques et bien on appelle ce L'Igba L'Igba Escalia Pemba et par déformations linguistiques les Haïtiens l'appellent Escalia Pemba ben le nom africain le nom de cet esprit s'appelle L'Igba Escalia Pemba le L'Igba des messages s'appelle L'Igba Oe et parmi les L'Igba il y a un L'Igba les plus puissant et bien c'est L'Igba Redo et c'est la forme supérieure même de Ativan L'Igba ou L'Igba Ativan Le L'Igba de la source invisible des pouvoirs magiques s'appelle L'Igba Afa L'Igba Ife Fa L'Igba ou L'Igba Viloka Parmi les L'Igba que l'on voit encore en Haïti on peut citer L'Igba Avisan c'est L'Igba c'est le gardien des routes et des routes et c'est lui également qui ouvre les voies et on l'appelle aussi L'Igba Yezu Baba No Kusin il y a aussi L'Igba Ke Biesu et par des maçons linguistiques on l'appelle L'Igba Ke Biesu Y a L'Igba Avadra Boa et parfois j'ai entendu L'Igba Avadra Moua ou Moua mais le nom africain c'est L'Igba Avadra Boa Il y a L'Igba Y a L'Igba Koussi L'Igba Sanya et j'ai et j'ai entendu et j'ai entendu aussi L'Igba Sanya L'Igba Katarulo Al L'Igba c'est c'est le L'Igba dire que c'est la personification de tous les L'Igba il y a L'Igba Zanklian et parfois les gens disent L'Igba Zanklian il y a d'autres L'Igba qu'on peut retrouver en là ici et on pourrait dire que c'est des L'Igba et c'est le nom qui ont changé et par variation néglistique ou déformation néglistique comme je disais tantou L'Igba Ké Byesou qui maintenant L'Igba Ké Byesou L'Igba Véliketé L'Igba Fanyan L'Igba Fanyan Moube L'Igba Vye Mette Avadra Bora L'Igba Pye Kase L'Igba Moua Kase L'Igba Bakou Sou L'Igba Tiyan L'Igba Fye L'Igba Fé A L'Igba Fé L'Igba Kita L'Igba Demabri L'Igba Nagou L'Igba Kreton L'Igba Petro L'Igba Dan Petro L'Igba Sa L'Igba Kandjou L'Igba Fidjou L'Igba L'Igba Dénier Etc 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 Comme je disais au début de l'émission L'Igba La famille de L'Igba Est vraiment Partout Parce qu'il y a un L'Igba Pour chaque chose Pour chaque rite Dans le Vodou Et on ne peut pas commencer une cérémonie Vodou Sans la présence Sans avoir invoqué Papa L'Igba Papa L'Igba Il est incontournable Lors d'une cérémonie Vodou Il est incontournable Quand vous faites une demande Quand vous demandez quelque chose Au grand maître de l'univers Eh bien il faut que vous passiez par Papa L'Igba C'est lui Qui ouvre La porte Les portes La route Les routes Le chemin Le cafou C'est lui Tout passe par lui Il est le centre Il est l'univers C'est lui Qui a la clé Qui peut ouvrir Toutes les portes Toutes les barrières C'est lui Qui peut vous aider A franchir A traverser La route Ce chemin Cette voie Aïe Bobo Aïe Bobo Aïe Bobo Comment s'adresser A Papa L'Igba Pour invoqué Papa L'Igba L'Igba A Sibon L'Igba A Gueto L'Igba A Kataulo L'Igba A Zanglinia L'officiante Ou L'officien La mambo ou les hongans, la servante ou les serviteurs, se sert d'une pierre qu'ils placent sur l'autel. Ensuite, l'officiante ou l'officien doit tracer un dessin symbolique que l'on appelle « veve » sur le sol et doit réciter cette invocation. Papouwa, Papa Ligba. Papouwa, Zanchen, de Ligba Kay, de Ligba Mizeba, de Ligba Kleronde, de Ligba, de Set Ligba, kata ou l'o. Vieux, 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 vieux Ligba a go, a goye, a go la, ou bien a go, a go si, a go la, a i bobo, a i bobo vodou. Papa Ligba ou Ligba reçoit comme offrande des bananes, des patates douces, des ignames, des malangas, des mirlitons, des giromons, des gâteaux, de la cola, du sirop de canne, du sirop d'orija et du rhum blanc. Cependant, au moment où le sacrifice est offert, certains aliments prennent un nom spécial. Et je vais vous dire ce nom. Par exemple, les bananes, les verts, des moukane, et bien, on les appelle son masoko. Les patates, les malangas, les ignames, et bien, on les appelle courants des terres. Le giromons, on l'appelle joko, le militant, on l'appelle Christophine. Et on n'oublie pas, il y a un cuir, et les trucs, les offrandes des paparikba, ce sont des trucs boucanés. Et il faut, c'est des bananes boucanées, des bananes boucanées, des patates boucanées, des ignames boucanées, etc. Et avec un coq. Le coq, soit un coq bigaré, ou bien un coq gris. Et tout ça, le manger, il part, il va dans un cuir. Et on va mettre aussi de la cola, du rhum blanc, sirop d'orja, sirop de canne, un peu de cassave, cassave sucré et cassave non sucré, dans une macote. Et cette macote, elle va accrocher à l'entrée, sur l'arbre, le médicinier, à l'entrée de la maison, à côté. Et il vous faut aussi un petit miroir pour papa l'ikba. Si, en gros, parce que manger l'ikba, il est spécial. Si, comme manger marassa, manger les anges, le manger les anges, il est aussi spécial, comme aussi manger les morts. Donc, quand vous vous organisez en vodou, et bien, vous commencez d'abord par manger l'ikba. Aïe, bobo, aïe, bobo, aïe, bobo, vous donnez. Papa l'ikba, comme la plupart des lois, des esprits, des divinités, et bien, chaque esprit a une danse pour la plupart. Et bien, la danse de papa l'ikba s'appelle le krabignan l'ikba. C'est une danse qui est vive et gai et aisément. Cette danse, elle est reconnaissable au gâtiment des danseuses et des danseurs. Cependant, pour saluer papa l'ikba, les l'ikba, les scottes, les scottes l'ikba, la famille du l'ikba, et bien, on exécute, comme la tradition, le règlement l'exige, surtout le rite rada, une danse mabi, qui s'appelle mabi à son avis, ensuite un yanvalu, et enfin, un nouveau mabi lorsqu'il parle. Ce qu'on appelle, qu'on va faire épaule, en créole, épaule, dans une cérémonie, dans un vodou, et bien, pour l'ikba, on fait mabi à son avis, yanvalu. Ensuite, et quand il va partir, et bien, on refait le mabi. Aïe, bobo, aïe, bobo, aïe, bobo, aïe, bobo. Le reposoir, ou l'arbre, de papa l'ikba, et bien, est généralement un médecinier. Et, cette plante, cet arbre, en reposoir, s'élève toujours devant une barrière. ou bien, au milieu d'un cafot, ou à la croisée d'un chemin. Et, papa l'ikba, il a une makoute, ou bien, une sacoche. Cette makoute, elle est suspendue au branche de l'arbre, qu'on appelle médecinier, pour recevoir les offrandes qui lui sont faites. Ces offrandes sont, d'ordinairement, des épis de maïs grillés, des cigares, du tabac, une pipe en terre cuite, des allumettes. Quand vous organisez un vodoune, c'est en l'honneur du papa l'ikba, et bien, ce vodoune commence toujours à quelque distance d'une barrière, d'une route, d'un chemin, d'un cafot. Mais, quand même, c'est à l'entrée. À l'entrée d'une barrière, d'une porte. Papa l'ikba ! Papa l'ikba ! En résumé, Papa l'ikba, En Haïti, on les sert surtout sur les rites Radar et Pedro. Ces couleurs, dans certaines habitations, c'est du marron et crème, et dans d'autres, la cour d'autres habitations, c'est du blanc ou du bleu ciel. L'arbre reposoir du papa l'ikba, c'est le médecinier, et il y a d'autres personnes qui disent qu'il se repose aussi dans un siuel. Et le type de possession de papa l'ikba, eh bien, quand il est possédé par papa l'ikba, eh bien, papa l'ikba, il vient avec force, violence, et brutalité. Qu'est-ce qu'on donne en offre à papa l'ikba ? Eh bien, c'est cassave, riz, balanisette, boucané, coque, bigaré ou gris, sirot de carne, sirot d'orja, ou en blanc, améoua, et une marcoute. Ces attributions, bien, papa l'ikba, il est le protecteur des foyers. Quels sont les caractères de papa l'ikba ? Eh bien, il interprète des lois. Il est le gardien des barrières, gardien des carrefours et des routes. Eh bien, l'habitation de papa l'ikba, c'est dans des barrières, dans des carrefours, et aussi dans des médecins. Eh bien, quel est le domaine du papa l'ikba ? Eh bien, ce domaine, c'est la terre. Quels sont ces symboles ? Le papa l'ikba, il est représenté par un vieillard infime et mal vêtu. Quels jours sont jours de vénération ? Eh bien, dans de la cour, c'est lundi, et dans d'autres, c'est dimanche. Et, il y a d'autres voduisants qui disent, il n'y a pas de jour pour invoquer l'ikba. On peut l'invoquer tous les jours. Aïe bobo ! Aïe bobo ! Aïe bobo ! Baba l'ikba, il représente Sagesse, éternité, l'arbre Et l'ikba signifie ouverture, barrière Papa l'ikba, il est aussi un médecin Un médecin généraliste Il est le rayon, le tuyau Il est la source de tous les esprits Il est la source même de la vie Et il vient toujours sous la forme d'un vieillard Comme je viens de le dire Et parfois, dans des lacs ou dans des péristiles ou habitations On appelle Papa l'ikba le grand maître El Shaddai Oluwoum Et il y a une parole célèbre de Papa l'ikba Eh bien, Papa l'ikba Il finit avec parole ça Mina chargé Mina chargé Il y a une chanson Comme ça Mina chargé C'est à dire Le tout qui est chargé C'est les problèmes Calamité La misère Les problèmes de la vie Tout ce qui est problèmes Les tracas Et les choses Quand les choses Tout n'ont Tout n'ont Très mal Tout n'ont Quand ça ne va pas Eh bien C'est Papa l'ikba Qui faut intercéder Il faut invoquer Papa l'ikba Quand vous êtes bloqué Quand toutes les portes Sont fermées Eh bien C'est à Papa l'ikba Qu'il faut s'adresser Quand Vous n'avez pas de secours Toutes les routes Sont bloquées Il y a un bouteillage Partout dans votre vie Eh bien La solution C'est Papa l'ikba La solution idéale Pour tout déblocage Pour tout problème Eh bien C'est Papa l'ikba Dans votre habitation Du côté maternel Et Papa l'ikba Du côté paternel C'est très très important De savoir Comment s'adresser A Papa l'ikba Et dans quelles circonstances Il est important D'invoquer Papa l'ikba A noter que Papa l'ikba Il ne met pas ses pieds Sur terre Mais plutôt Il envoie Ses rayons Quand Une personne Est possédée Par Papa l'ikba Eh bien Ce n'est pas Papa l'ikba Qui est là Directement C'est plutôt Ses rayons Parce que Cet esprit Il est trop fort Il est Il est trop puissant Pour qu'il puisse Mettre Ses pieds Sur la terre Aïbobo 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 Vodou Aïbobo Et, comme vous connaissez, l'Igba, 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 c'est le chef de tout l'Igba Et, il est la source de la vie, source des vies, il est la vérité Il est l'arbre dans la nature Et, maître grand chemin, l'Igba, maître grand chemin, l'Igba grand chemin Lui, il est un esprit abstrait Il ne s'est manifesté pas L'évoduisante et l'évoduisant, il ne salue pas maître grand chemin Ils envoient juste une ou deux chansons pour maître grand chemin Mais, le premier esprit, le premier l'Igba qu'il faut saluer dans un vodou C'est l'Igba Hatsiban ou bien Hatsiban L'Igba L'Igba Hatsiban L'Igba Hatsiban qu'il faut saluer, qu'il faut saluer d'abord parmi tout l'Igba L'Igba Hatsiban, 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 l'Igba des malangas, des patates douces qu'il faut boucaner avec un coq bigaré ou coq gris à noter le plat ce plat doit être préparé à l'entrée d'une barrière il doit pas être préparé à l'intérieur d'une maison parce que l'Igba il est l'esprit de la barrière, il est le maître des cafos, le maître de la barrière, il est le maître des routes, de la croisée des chemins il n'est pas à l'intérieur, c'est lui qui ouvre toutes les portes, si les portes elles sont fermées c'est à lui, c'est lui qui a la clé, c'est lui et après lui il n'y a pas d'esprit qui peut ouvrir après lui, il n'y a que l'Igba qui peut ouvrir la porte si la porte elle est fermée, si l'Igba il n'ouvre pas, et bien c'est pas la peine d'insister et bien le plat à l'Igba il doit être préparé à côté d'une barrière et si c'est en personne si c'est une femme qui doit préparer le plat et bien elle doit être arrêtée elle doit, elle ne doit pas être, avoir eu des relations c'est une personne, c'est une dame qui va dans les 60-70 ans, d'accord? mes chers amis c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette émission vous a plu je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, pour une autre émission samedi prochain ce sera sur les marasas aïe bobo, a moalaï, bon lisaï, à toutes et à tous vous pouvez accepter mon travail ou accepter les conséquences plantar ou plume